Namasté les Shepiogis et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est assez vaste en fait, c'est de savoir quelle alimentation il faut suivre quand on fait du yoga. Alors, aujourd'hui j'ai souhaité aborder ce sujet, j'ai hésité à l'aborder, j'ai hésité à la manière dont j'allais l'aborder, mais je me suis dit que j'allais tout simplement vous en parler de la manière la plus simple possible et la plus accessible pour tous et pour toutes. Mon but de la vidéo, au-delà de vous donner des conseils, c'est surtout d'enlever un petit peu des images préconçues qu'on peut avoir autour du yoga et d'enlever certains mythes que certaines personnes, que certains professeurs essayent de faire passer pour aussi vous déculpabiliser et que vous puissiez être libre aussi dans votre alimentation. Ce qui est important de comprendre avant tout, c'est que le yoga c'est avant tout une philosophie. Par philosophie, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent vous intéresser dedans et il y a d'autres choses peut-être qui ne vous intéressent pas du tout. Et c'est important de comprendre ça et de l'accepter et de se dire que c'est une philosophie, pas une religion, donc on n'est pas obligé de tout suivre. Théoriquement, si vous êtes croyant de telle ou telle religion, vous êtes censé suivre tout ce qu'il y a dans cette religion. À l'inverse, dans une philosophie, il y a certains concepts, certaines choses qui peuvent vous plaire, d'autres non, et vous prenez ce que vous avez envie. Le yoga c'est ça. Pour simplifier, quand on parle par exemple de la philosophie du yoga, il y a les 8 piliers du yoga. J'en ai déjà présenté il y a maintenant plus de 5 ans sur ma chaîne YouTube, je les avais tous présentés. Vous aurez du mal un peu à me reconnaître sur les vidéos, mais le sujet est toujours pertinent, vous pouvez les chercher, c'est dans mes premières vidéos. Et dans ces piliers du yoga, on a par exemple un des 8 piliers, ce sont les asanas. Asanas c'est les postures. Donc très souvent quand on dit qu'on fait du yoga, on pense juste aux postures de yoga. Donc on voit des cours de yoga, cours de yoga c'est quoi ? C'est cours avec des postures, peu importe quel type de yoga. Et en réalité les postures ça représente qu'un des 8 piliers du yoga. Donc c'est finalement très peu, et pourtant on voit ça comme les postures c'est tout le yoga. Non. Un autre des piliers c'est la méditation, un autre des piliers c'est la respiration, par exemple. Puis il y en a d'autres piliers qui vont être autour de comment on doit se comporter en société, comment on doit se comporter avec nous-mêmes, etc. Ce qui fait que c'est large. Il existe plein d'ouvrages sur le yoga, énormément aussi que je ne connais pas, qui vont parler aussi de quelle diète on doit adopter. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas en soi un dieu du yoga avec une vérité absolue qui vous dit qu'il faut faire ceci ou cela. On entend souvent par exemple le mythe du il faut être végétarien quand on fait du yoga. Ce qui est important de comprendre c'est aussi l'origine de où arrive le yoga par rapport à l'Inde, que beaucoup de personnes là-bas dans tous les cas sont végétariens, peu importe qu'ils fassent du yoga ou pas. Ce qui est important de comprendre c'est vraiment de se dire qu'il est important de creuser pour voir d'où ça vient et mieux comprendre. L'aspect végétarisme arrive dans le yoga avec Aïmsa. Aïmsa ça veut dire la non-violence, ça fait partie de la philosophie du yoga. Et par cette non-violence c'est interprété du coup de non-violence envers par exemple les animaux. Donc on ne va pas manger d'animaux. Mais en réalité pour moi c'est stupide de penser comme ça tout simplement parce qu'aujourd'hui si par exemple vous avez tous un téléphone, moi je filme par exemple avec un téléphone, dans le téléphone il y a des matériaux qui pour arriver dans votre téléphone, ils sont exploités, cherchés en Afrique dans lequel il y a des enfants qui gardent des minerais, qui sont tués pour garder etc. Enfin bon il y a une violence en fait. Donc aujourd'hui tout appareil électronique, enfin la plupart, il y a une violence pour que vous puissiez l'avoir. Il y a une maltraitance etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que théoriquement si vous respectez cette non-violence, vous ne devez pas avoir de téléphone. Si vous respectez la non-violence envers la planète, vous ne devez pas prendre l'avion, vous ne devez pas polluer, vous ne devez pas aller sur internet etc. Donc en fait si on extrapole, théoriquement on ne peut pas faire grand chose à part habiter dans une grotte. Donc par rapport à l'alimentation, pour moi ce qui va être fondamental c'est de voir le yoga, non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil que vous pouvez amener dans votre vie et prendre ce qui vous plaît dedans. Ça peut être le mouvement, ça peut être la respiration, ça peut être la méditation etc. Et garder que ce que vous avez envie de prendre et voir l'alimentation comme quelque chose d'autre que le yoga. Et l'alimentation, l'ajuster par rapport à vos objectifs. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en anorexie, vous êtes extrêmement faim etc. Et peut-être que vous avez envie de gagner un petit peu de muscles par exemple. Vous n'allez pas du tout suivre la même alimentation que quelqu'un qui débute le yoga et qui est en obésité morbide et qui a besoin de perdre 40 kilos. Évidemment vous n'allez pas suivre la même alimentation. D'accord ? C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Par contre, si moi je peux vous faire un retour d'expérience par rapport à ça. J'ai eu des phases où j'ai pris du poids, des phases où j'ai perdu du poids etc. L'alimentation joue un rôle crucial dans les prises, pertes de poids et autres. Et ce qui est important aussi de comprendre c'est l'intention que vous avez derrière le pourquoi vous faites du yoga. Et moi par exemple, ça fait là un moment que je fais la diète OMAD. Donc OMAD c'est quoi ? C'est one meal a day. Ça veut dire un seul repas par jour. Avant même le yoga, ça faisait des années qu'une grosse partie de l'année j'étais en jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mangeais pendant une période d'à peu près 8 heures et j'avais 16 heures où je ne mangeais pas. Et avec le OMAD c'est en fait on peut manger un seul repas par jour. L'expérience du OMAD m'a permis de pousser mon expérience yogique dans le sens que ça me permet d'être moins entre guillemets avec la nourriture et d'être plus centré sur moi-même, sur mes sensations. De parfois quand j'ai faim, pouvoir me recentrer et essayer d'analyser est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est simplement une envie de manger. Je suis bref dans une introspection et c'est ce que le yoga aussi apporte. Donc le jeûne, le fait de faire du OMAD, du jeûne intermittent, etc. Pour moi c'est une utilité pour pousser son expérience yogique. Après ce qui est important aussi de comprendre, c'est votre objectif. Par exemple, si aujourd'hui vous avez envie de réussir à faire des postures avancées. Si on prend par exemple le handstand. Si aujourd'hui je veux pouvoir faire un handstand et tenir en équilibre sur mes mains, vous vous rendez bien compte que si je fais 130 kg ici, ça va être un poids énorme pour mes poignets de porter tout mon poids. Même chose, si je veux par exemple aller plus loin dans mes torsions. Il y a des torsions avancées, on va aller chercher ici des binds, etc. Si j'ai trop de masse corporelle, je ne vais jamais pouvoir aller plus loin dans mes postures. Donc c'est pour ça aussi qu'au yoga, globalement, plus on est léger, plus ça va être facile les postures. Donc si vous voulez aller très loin aussi dans votre pratique physique, il est important d'avoir une alimentation qui fait que vous n'allez pas être trop épais. Mais que ce soit en masse musculaire ou en gras. Mais quelqu'un qui est trop musclé, il ne pourra pareil pas très aller trop loin dans sa pratique du yoga. Donc voilà, c'est important en fait de bien fixer vos objectifs. J'en parle aussi dans mon livre, la méthode Fit Yoga, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et dedans, je vous explique aussi l'importance de l'alimentation, mais surtout adapté à ce que vous, vous recherchez. Vous ne mettez pas trop de restrictions, mais essayez simplement d'être aligné par rapport à vos objectifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à propos du yoga, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir et je vous dis à très très vite. Namasté. Merci.